pourquoi les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo de brocabrac quand ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait ça fait à peu près deux semaines donc là c'est un peu le cumul de tout ce qu'on a fait pendant ces deux semaines de brocante donc il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de rétro gaming c'est plus un petit peu tout en fonction des affaires qui pouvait y avoir au niveau au niveau jeux vidéo ben on a trouvé ce jeu sur nintendo ds soul bubbles alors c'est un très bon jeu franchement excellent qui utilise les fonctionnalités de la de la ds je vous conseille en plus là on l'a trouvé à 1,50€ franchement c'est pas très cher c'est un très bon jeu ensuite on a trouvé ces deux jeux final fantasy alors un pour ps zita à 4 euros et en fait on achète les jeux exclusifs aux consoles sinon on les achète pas et ici évidemment je viens de dire ça mais c'est pas vrai final fantasy 15 pour ps4 parce que mon gamer voulait jouer avec et puis voilà à 15 euros ça reste intéressant par rapport au prix public ensuite qu'est ce qu'on a encore trouvé on a trouvé à vous voyez ces petits pins pokémon soleil et lune alors il y a une dame qui vendait ça et en fait c'était c'était donné avec la précommande des jeux vidéo bon un euro les deux franchement c'est dommage de passer à côté ensuite alors là ça n'a rien à voir avec les brocantes vous souvenez d'un précédent brocavraque on avait une télévision et ben là j'ai acheté deux jeux alors c'est une colécovision je vois un gamin qui fait les gros yeux donc une colécovision et il y avait les deux jeux que j'ai acheté sur un sur ebay et l'autre price minister alors j'avais acheté les deux jeux sur ebay mais il y en a un qui ne fonctionnait pas c'était donc et con gros avantage et quand ça marche pas en fait on est recoursé et là du coup je l'ai racheté une nouvelle fois et cette fois les deux jeux fonctionnent et la coléco fonctionne donc c'est une très bonne nouvelle on continue alors là maintenant fini au niveau du retour alors si vous êtes intéressé par des mangas on a trouvé toute cette collection de mangas qui en fait des grémanes de tomes 1 au 19 alors il manque encore les derniers tomes mais à 1 euro le manga ça fait 19 euros prix normal 6,18 euros en fait je le calcule ensuite alors des câbles j'ai encore acheté des câbles vous allez me dire ouais j'ai toujours des câbles mais ça sert toujours donc là j'ai acheté un câble mini hdmi hdmi alors vous verrez pourquoi dans prochain la prochaine vidéo de kezako ça sera fort utile ensuite j'ai acheté encore un câble hdmi dvi alors ça c'est pratique si vous voulez brancher un raspberry sur un écran d'ordinateur avec l'entrée dvi qui permet d'avoir la meilleure qualité vidéo possible après voilà il y avait une affaire à faire au niveau micromania avec cette édition double paix des musiques de no man's sky finalement on y est encore un vrai fan de no man's sky donc mais ce serait dommage de passer à côté de cette affaire micromania le faisait à 4,99 euros c'est à dire moins de 5 euros pour ce double paix des musiques originales du jeu donc très très bonne affaire à ce niveau là surtout si on apprécie le jeu vidéo et ce qui est vinyle après bon bon rien à voir pour les vacances on va faire du canoë j'avais besoin d'un gilet pour un de mes enfants donc du coup voilà on trouve facilement des gilets pour flotter à 5 euros c'est pas cher du tout et je terminerai un an je terminerai pas encore j'ai acheté ce micro alors ce micro c'est un micro t-bone qui est pas trop mal à prix de 60 euros normalement et là je l'ai eu à 3 euros alors la personne m'a certifié qu'il fonctionnait pas j'ai vérifié sur internet je pense que la personne n'a pas utilisé d'amplificateur fantôme pour son ampli je vais faire le test mais je vous dirai si j'ai fait l'affaire ou pas si ça fonctionne avec l'amplificateur fantôme ça veut dire que j'aurais eu un micro à 3 euros au lieu de son prix initial de 60 ce qui est une très bonne affaire bon je terminerai cette vidéo par cet achat d'écran donc pourquoi acheter un écran d'ordinateur bon déjà quand j'ai vu son design je l'ai trouvé intéressant après au niveau des entrées vidéo il a pas mal d'entrées vidéo hdmi alors le gros avantage c'est que ça permet d'utiliser cet écran pour d'autres fins que l'informatique et en plus j'ai eu à 20 euros sachant qu'il coûte près de 150 euros ce qui est une très bonne affaire donc voilà c'est terminé pour ce broc à braque je vous dis à une prochaine époque à